Le malchanceux du week-end, le bienheureux, le bombardier, le français et enfin l'héritier. Les amis, voici mes 5 joueurs du week-end. Kai Sedo, le malchanceux. Alors vous le savez, en quittant Brighton, direction Chelsea, pour 116 millions d'euros, l'Équatorien est entré dans le top 5 des transferts les plus importants de cet été 2023 avec Jude Bellingham, Declan Rice, Harry Kane et Neymar. Et regardez à droite, la une du Times de ce lundi. Tous les yeux étaient rivés sur lui, à son entrée en jeu sur la pelouse de West Ham, à la 61ème minute, à la place de Ben Chilwell, de la main de Mauricio Pochettino, son nouveau coach. La bulle, type bande dessinée, nous dit « Ok Moïses, tu es l'un des plus gros transferts de l'histoire de la Première Ligue, maintenant montre-nous ce que tu peux faire. » Et le titre juste en dessous. Et que s'est-il passé après ? Eh bien c'est lui le malheureux, c'est lui qui commet cette faute. Regardez sur Emerson qui offre un pénalty à West Ham. Le pénalty est transformé par Lucas Paqueta, l'ancien de l'Olympique lyonnais. Ici à la une, sous le regard désabusé. Regardez juste derrière, désabusé de Caicedo. C'est la deuxième fois dans l'histoire des Blues qu'un débutant provoque un pénalty en Première Ligue. Ce n'est qu'une anecdote mais regardez, le premier c'était lui, Wayne Bridge. En août 2003 face à Liverpool, il y a 20 ans, Wayne Bridge, pour ceux peut-être qui s'en souviennent, évolué avec John Terry ou encore les Français Claude Makelele et Emmanuel Petit. Phil Foden, le bienheureux du week-end les amis. J'adore cette photo avec Pep Guardiola. Manchester City s'est imposé 1-0 face à Newcastle avec un super Foden. Regardez, dans les colonnes du Times, toutes ces passes réussies en rouge, ainsi que ces passes qui ont amené une occasion. Ce sont celles en bleu, dont une que je vous ai cerclée de rouge, qui s'est transformée en passe décisive pour Juliane Alvarez. C'est la première fois que Foden se crée autant d'occasions en 131 matchs de Première Ligue. Le bienheureux, car la mission n'était pas simple. Dans ce 11 de départ, regardez, Guardiola lui avait confié le costume de Kevin De Bruyne. Blessé, vous le savez. Et bien selon le Times, Foden a fait du De Bruyne. Décryptons, si vous le voulez bien, ce but ensemble. Alors regardez, Walker en bas est en possession du ballon. Kovacic se présente à gauche à lui, alors que de haut en bas, Haaland, Alvarez et Foden vont plonger dans les trous laissés par la défense de Newcastle. Et lorsque Kovacic hérite du ballon, trois possibilités devant lui avec différents appels. Il va choisir Foden et lui adresse une superbe passe laser. Ce dernier attire la défense qui délaisse Alvarez dans le dos. Foden l'a vu, lui offre une superbe passe et Alvarez vient tromper. Pop à la 31e minute. Foden a été élu MVP de ce match par de nombreux tabloïds anglais pour logiquement le placer au cœur de ce 11 type de la semaine. Le bombardier du week-end, ou plutôt les bombardiers du week-end. Les amis, la Gazeta de l'Ellosport a proposé ce lundi un comparatif entre les meilleurs buteurs européens sur l'année civile 2023. Cumulé, on est d'accord. Selon les chiffres, les rois d'Europe, buteurs, tous les deux d'ailleurs ce week-end, sont Lotharo Martinez de l'Inter et aussi même du Napoli devant Kylian Mbappé, Haaland et Harry Kane. Voici les chiffres. Avec 16 buts en 24 matchs en 2023, Lotharo Martinez présente un ratio de 1 but toutes les 89,81 minutes. Au Simen, affiche lui un ratio de 92,58 avec 19 buts en 22 matchs. Derrière, 3e, Kylian Mbappé, buteur ce week-end sur pénalty pour le nul 1 but partout du Paris Saint-Germain à Toulouse. Ratio 95,59, 17 buts en 20 matchs. Haaland n'a pas marqué, mais il est logiquement là avec ce ratio de 101,47 et 17 buts en 22 matchs. Quant à Harry Kane, il a marqué ce week-end avec sa nouvelle équipe, le Bayern et en cumulant ses chiffres avec Tottenham sur 2023, et bien 18 buts en 23 matchs pour un ratio de 114,67. La bataille des buteurs ne fait que commencer. Le français du week-end pour moi, c'est Benjamin Pavard, les amis, car il incarne un mercato encore très mouvant et indécis pour la Gazeta de l'Ello Sport, Zhang. Le président de l'Inter aurait proposé 28 millions d'euros. Le Corriere parle de 33 avec bonus, alors que les Bavarois du Bayern en voudraient 35. Le français aux 49 sélections pour 3 buts, qui n'est pas dans les plans de Thomas Torel, a bondi sur l'intérêt manifesté par la formation de Inzaghi. D'ailleurs, voici comment il s'inscrirait dans le 11 du coach de l'Inter, dans une défense à 3, avec Acerbi, vous le voyez, et Bastoni. Le Corriere, de rajouter en titre, la fumée blanche n'est pas loin. L'héritier du week-end, pour moi, les amis, c'est Léao, de l'AC Milan. Alors, vous le savez, alors qu'il était en position de possible partant, selon les oeuvres qui pouvaient arriver du côté de Milan, le portugais vient de re-signer jusqu'en 2028. Au passage, Léao a endossé le numéro 10, laissé libre après le départ de Brahim Dias, retourné au Real Madrid. Le numéro 10 dans l'histoire de l'AC Milan, c'est du lourd, du très lourd, les amis. Regardez de haut en bas, suivant la chronologie, Gianni Rivera, l'illustre, de 1960 à 1979, 658 matchs, 164 buts. Ruth Gullit, en 87 et en 93, 94, 56 buts. Savicevic, 92-98, 34 buts. Zvonimir Boban, saison 92-2001, 30 buts. Et enfin, Clarence Sédorf, de 2002 à 2012, 10 ans avec 62 buts. Le poids est désormais sur les épaules de l'ancien Lillois.